Mon Royal United Church, c'est une église qui a été fondée trois mois après que l'Église unie s'est réunie, s'est puis fonde, mette les fondations sur ce qu'ils étaient à ce moment-là et maintenant. Donc après la fondation de l'Église unie du Canada, donc trois mois après, l'Église Mon Royal United Church a vu naissance. Et les gens qui sont là, il y en a même qui sont encore vivants, ceux qui ont participé à la fondation et il y a beaucoup de jeunes aussi qui arrivent et les jeunes qui viennent de plusieurs pays. Et voilà, c'est quand même multigénérationnel. Mon nom est Marie-Claude Manga. Je suis pasteur au niveau de l'Église, au sein de l'Église unie du Canada. Je suis au Canada depuis une bonne trentaine d'années. J'ai fait la théologie ici et j'ai servi dans quelques paroisses. Maintenant, je suis semi-retraitée. Mais je n'ai pas de paroisse comme telle. Mais je suis utilisé comme personne ressource, comme pasteur pour les paroisseux francophones membres de l'Église unie Mont Royal. L'Église unie Mont Royal, c'est vraiment les gens qui viennent du monde entier. C'est des hommes et des femmes originaires de plusieurs pays d'Europe, de plusieurs pays d'Afrique et des îles latinaux et du Canada. Il se trouve qu'ils ont remarqué qu'il y a des gens qui venaient et ce sont les Africains. Et la plupart ne parlaient pas l'anglais, ne comprenaient pas. Même quand on leur posait des questions, des fois, ils étaient un peu évasifs parce qu'ils ne comprenaient pas. Alors, David, le pasteur de l'Église unie Mont Royal, a poussé cette réflexion-là un peu plus loin. Il a trouvé que, en parlant avec eux, il a trouvé que les gens venaient parce qu'ils aimaient bien venir, mais ils ne comprenaient pas tout ce qui s'est passé. Alors, c'est alors que David nous a approchés, prospérez-moi, pour que nous puissions faire quelque chose avec ces gens-là qui ne comprenaient pas l'anglais, mais qui étaient à l'aise en français, évidemment. Et aussi, il a ajouté pas de copie, on ne fait pas de copie collée, mais faites vraiment un culte qui vous ressemble, quelque chose vraiment des Africains, pour que les gens soient à l'aise. Alors, nous avons commencé, ça fait quand même un petit bout, là, presque deux ans, et ça va bien. La communication, la collaboration et le respect mutuel, ça va bien. Moi, je trouve que ça va très bien. C'est très important de célébrer les gens qui sont venus ici, dans des conditions très difficiles, les gens qui ont apporté non seulement leur savoir, mais leurs bras, leurs mains, les gens qui ont construits. Ils ont participé à la construction de ces pays. C'est très important que nos enfants sachent qu'aujourd'hui, s'ils sont libres, il y a des femmes et des hommes qui ont payé pour ça. Et quand on leur dit que tu es nègre, et qu'ils répondent oui, c'est ma race et je suis fière de l'être. C'est très important de se souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...